Nous précisons que les recommandations concernant la protection des droits de l'homme du peuple sahraoui ont été en partie acceptées. Je parle de cinq recommandations qui donnent le droit au peuple sahraoui à l'autodétermination et au bénéfice des richesses naturelles. Le droit à l'autodétermination est une question fondamentale pour que le peuple puisse juir de ses droits civiques, politiques, économiques, culturels et sociaux. Nous incitons le Maroc à entreprendre les démarches nécessaires pour renforcer la coopération avec l'émissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme et faciliter dans l'immédiat l'arrivée des délégations au Sahara occidental et permettre l'accès aux prisonniers politiques sahraouis.